Mes clés pour vaincre l'ennui dans le couple. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Myriam Bideau, psychoclinicienne et thérapeute de couple depuis 2009. Je vous reçois en distanciel, en visio, par téléphone pour mes accompagnements en coaching et thérapie de couple et également ici au cabinet à Brigny, près de Lyon. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée « Mes clés pour vaincre l'ennui dans le couple ». Avez-vous déjà eu le sentiment d'un ennui profond dans votre relation ? Ce moment où vous vous dites « C'est ça, c'est tout ce que j'ai ». C'est un sentiment que le philosophe allemand du XIXe siècle, qui s'appelle Schopenhauer, décrivait comme l'oscillation de notre vie, comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Aujourd'hui, nous allons explorer comment surmonter ce sentiment dans le couple et comment retrouver plus de dynamisme, plus d'épanouissement. Alors, juste avant de vous transmettre mes conseils, analyses, expériences de coach et de thérapeute de couple depuis plus de 15 ans, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me montrer que vous appréciez cette thématique, qu'elle vous intéresse, et à vous abonner aussi à cette chaîne pour recevoir dans votre boîte mail directement mes nouvelles vidéos. J'en fais deux par semaine. Alors, la première chose qu'on va regarder ensemble, c'est comprendre ce qu'est l'ennui dans le couple. L'ennui dans le couple, c'est une expérience universelle, définie comme un sentiment de lassitude, de fatigue ou un manque d'intérêt. C'est une expérience qui est très fréquente et normale dans les relations longue durée. Et ce n'est pas nécessairement le signe que la relation est vouée à l'échec. Comme Schopenhauer l'a bien décrit, notre vie aussi entre la souffrance, le désir de ce que nous n'avons pas, et l'ennui, l'absence de désir pour ce que nous avons déjà. Cela signifie que l'ennui peut surgir quand nous avons obtenu ce que nous désirons et que nous nous retrouvons sans objectif, sans but, sans désir en fait à poursuivre. C'est à ce moment-là que le sentiment d'ennui s'installe, c'est un état naturel de l'existence humaine et pas seulement dans les relations de couple. Prenons par exemple un couple qui a été ensemble pendant plusieurs années. Au début de leur relation, tout était excitant, tout était nouveau. Ils étaient dans une phase assez fusionnelle. Ils apprennent à se connaître, ils découvrent leurs intérêts communs et chaque rencontre en fait est une aventure. Cependant, avec le temps, cette excitation peut s'estomper. Ils ont l'impression de connaître tout de l'autre, ils ont exploré leurs intérêts communs et puis ils ont l'impression que tout devient prévisible. C'est à ce moment que l'ennui va commencer à s'installer. Mais voilà, souvent en réalité ce qui se passe, c'est qu'ils croient tout savoir de l'autre, ils croient qu'ils sont sans surprise, mais dans la réalité, c'est simplement une perception et cette perception est extrêmement enfermante. La meilleure façon pour éviter l'ennui, c'est de rester dans le présent, ouvert, véritablement à l'écoute, prêt à découvrir avec curiosité qui est notre partenaire aujourd'hui. Nous sommes des organismes vivants en perpétuelle évolution, mais notre besoin de repères et de sécurité, notre besoin de nous protéger contre les déceptions, les déconvenus, les difficultés, font que naturellement nous avons tendance à figer les choses, ce qui est de qui est l'autre dans notre tête. Cela non seulement produit de l'ennui, puisque nous avons du mal avec l'imprévisible et la nouveauté, mais cela va entraîner aussi une distanciation progressive. Des études scientifiques ont montré que l'ennui dans le couple, c'est un phénomène tout à fait commun. Selon une étude publiée dans le Journal of Sex Research, près de la moitié des couples mariés ou en cohabitation rapportent avoir ressenti de l'ennui à un moment donné dans leur relation. Quoi de plus naturel ? L'étude révèle également que l'ennui est lié à la diminution de la satisfaction relationnelle et à l'augmentation des possibilités et de désirs d'infidélité. Il est donc essentiel de transformer l'ennui dans le couple par une saine routine qui nous permettra de créer de la sécurité, base de la confiance, mais aussi qui nous donnera la liberté d'explorer qui nous sommes au moment, au contact avec l'autre, à chaque instant, comportement garant d'un couple vivant et d'un couple créateur. Cela peut impliquer de rechercher de nouvelles expériences à partager, d'essayer de nouvelles activités ensemble, de simplement prendre du temps pour se connecter et communiquer de manière plus profonde, de développer le « nous » et l'intime. Comme l'a souligné Schopenhauer, l'ennui est une partie naturelle de la vie, mais cela ne signifie pas que nous devons le laisser nous dominer. Au contraire, nous pouvons le voir comme une invitation à grandir, à explorer et à renouveler notre désir dans la relation. Alors pour aller plus loin, je vous ai préparé un guide sur la communication de couple et je vous invite vraiment à le télécharger, il est dans la description de cette vidéo. Ensuite, on va regarder quelles sont les stratégies pour combattre l'ennui dans le couple. Pour vaincre l'ennui, il faut d'abord admettre sa présence. Ensuite, il est essentiel de cultiver la nouveauté et l'aventure dans la relation. Les couples qui réussissent à éviter l'ennui sont ceux qui cherchent constamment à explorer de nouvelles expériences ensemble, qui ont la curiosité de se regarder avec un œil neuf chaque jour, y compris lorsque c'est inconfortable. Ils s'engagent dans une quête constante d'apprentissage et de croissance mutuelle. Attention, il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, mais il s'agit d'identifier l'extraordinaire dans chaque instant, y compris dans la routine. Alors je vais vous proposer quelques stratégies pour combattre l'ennui dans la relation. Première chose, et j'en parlais déjà, c'est cultiver la curiosité. La curiosité, c'est un antidote puissant à l'ennui. Montrez de l'intérêt pour votre partenaire, posez des questions, montrez votre désir d'en savoir plus sur lui ou sur elle chaque jour. Partagez aussi des expériences nouvelles, sortez de votre zone de confort. En tant que couple, vivez des expériences ensemble. Cela peut être un cours de cuisine, un voyage à un endroit que vous ne connaissez pas. Simplement aussi de regarder la nouveauté dans le présent. Ces expériences peuvent vous aider à voir votre partenaire sous un regard nouveau et à réveiller l'excitation dans votre relation. Mais encore une fois, la nouveauté se trouve aussi dans le quotidien. Il n'y a pas nécessairement besoin tout le temps de faire des choses extraordinaires. L'extraordinaire, on en a besoin dans la relation, mais c'est plutôt rare. Par contre, de regarder la nouveauté chaque jour au quotidien, c'est ce regard-là qui est important à développer. Et puis, maintenez une certaine indépendance. Bien que vous soyez en couple, il est important de maintenir cette indépendance. Continuez à avoir vos passions, vos passe-temps. Continuez à vous occuper aussi de vous. Ne vous perdez pas dans le lien et dans la relation, mais cherchez vraiment à renforcer votre capacité à être avec vous-même. Et cela permettra de nourrir les interactions au sein du couple. Approfondissez ensemble votre connexion émotionnelle. Partagez vos pensées, vos sentiments, vos rêves avec votre partenaire. La vulnérabilité peut aider à renforcer votre lien et à créer une plus grande intimité. Par exemple, vous pouvez avoir une conversation à cœur ouvert sur ce que vous attendez l'un et l'autre de l'avenir, sur vos rêves. Partager vos rêves, même quand ils sont inaccessibles, est extrêmement puissant et peut vous permettre vraiment d'apprendre à beaucoup mieux vous connaître. Planifiez ensemble des rendez-vous réguliers. Même si vous vivez ensemble, il est important de consacrer du temps, de choisir de consacrer du temps à la relation de couple. Ces rendez-vous hebdomadaires vous permettent d'entretenir la connaissance que vous avez l'un de l'autre et de savoir comment vous vous sentez, où vous en êtes chacun dans votre vie, à la fois personnelle, de couple et familiale. Ça peut être un dîner à la maison de façon hebdomadaire ou régulière. Ça peut être des choses en extérieur. Adaptez ces rendez-vous en fonction de votre situation personnelle. Et puis, bien entendu, travaillez sur les problématiques sous-jacentes. Parfois, l'ennui va être le signe de problèmes dans la relation qui ne sont pas adressés et qui vont créer du ressentiment et un manque de communication. Il va être important dans ce cas-là de vous faire accompagner si vous n'arrivez pas à le faire ensemble. Développez l'expression aussi de l'appréciation mutuelle. Il est facile de se concentrer sur les choses qui nous gênent chez l'autre, mais il est beaucoup plus important de reconnaître ce qui fonctionne bien au niveau de la relation et au niveau de votre partenaire. Apprenez à exprimer votre gratitude régulièrement. Cela va vous aider à créer un sentiment d'appréciation mutuelle et à combattre l'ennui. Troisième point de cette vidéo, c'est la question du désir. C'est le renouvellement de ce désir. Cela peut sembler contradictoire avec ce que Schopenhauer disait, mais le désir est essentiel à notre satisfaction dans la relation. Il ne s'agit pas de désirer quelque chose que nous n'avons pas, mais plutôt de continuer à désirer ce que nous avons déjà. C'est là que réside la vraie magie d'une relation amoureuse durable et satisfaisante. Le désir est un élément vital dans une relation de couple. Cependant, il est tout à fait normal de voir son intérêt fluctuer au fil du temps et de la routine. Lorsque le désir semble s'estomper, il peut générer un sentiment d'ennui. Heureusement, il y a des tas de stratégies que vous pouvez mettre en place pour renouveler le désir dans votre relation. Déjà, le désir, un désir sain, c'est noué par une bonne communication. Communiquez ouvertement sur vos émotions, sur vos fantasmes, sur vos désirs, sur vos besoins, que ce soit émotionnel ou sur le plan physique. Par exemple, vous pouvez discuter de vos fantasmes, de ce que vous aimeriez essayer ensemble. Une conversation honnête peut vous aider à raviver la passion et l'intimité. Un couple qui s'épanouit sexuellement est un couple qui apprend à parler de sa sexualité. Ensuite, il y a l'appréciation mutuelle. Le désir va être alimenté par l'appréciation mutuelle. Prenez le temps de reconnaître les qualités de votre partenaire, de lui exprimer votre admiration. Une simple remarque sur j'aime la façon dont tueries ou je te trouve sexy quand tu te positionnes de cette façon-là va vraiment entretenir ce désir mutuel. Et puis, il y a le toucher, le toucher physique qui est essentiel pour maintenir le désir dans la relation. Ça peut être de simples gestes d'affection, c'est pas nécessairement quelque chose de sexuel. Se tenir pas la main, se câliner. On sait que le désir s'entretient en dehors de la chambre à coucher. Et puis, si le désir vous fait faux bon, s'il vous semble totalement perdu, n'hésitez pas à faire déjà un check-up sur le plan médical et ensuite à consulter un professionnel parce que très souvent, le fait de consulter va vous donner vraiment un espace d'échange et va vous permettre d'adresser la situation, de mettre en place des situations qui sont très souvent fructueuses et qui vont vous permettre de dépasser ces problématiques. En conclusion, l'ennui dans le couple, c'est pas un signe de mal-être, de malheur, d'incompatibilité, mais vraiment une invitation à la croissance et à l'exploration. Il nous rappelle l'importance de renouveler constamment notre désir et notre engagement dans la relation et avec notre partenaire. Et rappelez-vous, un couple heureux n'est pas un couple qui ne s'ennuie jamais, mais un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux que tout seul et encore moins qu'avec tous les autres. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez ennuyé dans votre relation, prenez-le comme une invitation à grandir et à explorer et non pas comme le signe d'une catastrophe imminente. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger mon guide de communication offert. Vous le trouverez dans la description de cette vidéo. Et puis, je vous propose trois autres vidéos qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin sur cette thématique qui est très importante. Première vidéo, c'est la routine n'est pas l'ennemi dans votre couple. La deuxième vidéo que vous trouverez sur ma chaîne, c'est pourquoi je m'ennuie dans mon couple, la solution pour raviver la flamme. La troisième vidéo que vous avez déjà existante sur la chaîne, c'est raviver la flamme dans votre couple. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, ça permettra de donner des signaux très positifs à l'algorithme de YouTube et du coup, à des personnes qui ont besoin de me connaître, qui ont besoin de m'entendre, qui peuvent me consulter, de faire ce pas-là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501